Ah, Guy Demarle, bonjour ! Gourmand et healthy ? Mais non ! Ah, quoique, je vais vous expliquer. Bonjour, je m'appelle Isabelle de Vosgelat, je suis docteure en pharmacie, diététicienne nutritionniste et spécialisée en micronutrition. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des recettes gourmandes qui nous permettent à la fois de nous faire plaisir, surtout sans exploser le nombre de calories. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 des 8 recettes de l'atelier Trop Gourmand So Healthy. Donc, on commence tout de suite avec la quiche bretonne. Les galettes de sarrasin, c'est sans gluten d'abord et le sarrasin est riche en micronutriments, le cuivre, le manganèse, le zinc, le phosphore et très riche en protéines. Vous avez 12 grammes de protéines pour 100 grammes de sarrasin et également très riche en fibres, fibres qui vont venir nourrir notre microbiote et donc assurer notre santé intestinale. Là, l'idée, c'est d'avoir intégré à la place de la crème du tofu soyeux qui vous apportera à la fois des protéines et l'onctuosité nécessaire. Et au niveau du lait, vous mettrez une boisson végétale, un lait de riz, un lait d'amande, un lait de soja qui viendra apporter le liquide nécessaire pour votre appareil. Ensuite, bien sûr, pour cette fois, on a mis du saumon et vous pourrez venir apporter une protéine de votre choix. Recette numéro 2. Petit soufflé, fromage frais et menthe. Ça, ça va être la petite bouchée idéale qui est faite de fromage, de menthe pour relever un petit peu notre petite bouchée. Et l'originalité de cette recette, c'est qu'on va remplacer le lait de vache, le lait normal, par un lait sans lactose puisque là, on va intégrer un lait végétal. Donc, les bouchons de fromage frais à la menthe, idéal pour l'apéritif. Recette numéro 3. Les financiers au thé matcha et aux fruits rouges. Dans cette recette, on a fait un mélange au niveau de la pâte avec de la farine T80. Donc, vous le savez peut-être, la farine T80, c'est une farine semi-complète. On a mélangé cette farine T80 avec de la poudre d'amande qui va donner, bien sûr, l'onctuosité et le moelleux aux financiers. On a donné une couleur verte avec une poudre, le thé matcha, qui est très riche en antioxydants. C'est le galate d'épigalocatechine. Donc, vous allez être très scientifique en disant que ce sont des financiers aux galates d'épigalocatechine. Donc, c'est un antioxydant très puissant. Et on les a parsemés de brisures de framboise qui font un joli camaïeu de couleur entre le vert et le roug. Regardez, hyper moelleux. Je vous confirme. Recette numéro 4, et celle-là, c'est la meilleure. On ne dirait pas, mais c'est un gâteau à la courgette. Il n'a pas d'œuf, pas de beurre, pas de gluten. Mais alors, il a quoi ? Il a de la courgette, il a du chocolat, il a de la poudre d'amande et il a du sucre. Cette recette, elle va être idéale pour tous les gourmands qui veulent faire attention à leur cholestérol, puisqu'il n'y a ni beurre ni œuf, qui aiment le chocolat, puisqu'il est quand même bien riche en chocolat, et qui aime des gâteaux onctueux, moelleux, puisque la courgette va donner tout ce moelleux à votre gâteau. Je pourrais le garder celui-là pour moi, pour ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir à développer ces recettes pour vous. J'espère que ce sera de même lorsque vous participerez à un atelier culinaire auprès de votre conseillère Guy Demarle la plus proche. N'hésitez pas, inscrivez-vous et vous aurez surtout 4 nouvelles recettes en plus à découvrir. Donc dépêchez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada